bonjour j'espère que tu vas bien alors voici une petite vidéo donc j'ai eu beaucoup de mal à faire des vidéos cette semaine parce que j'envoie les petits colis pour les oracles l'oracle sacré tu peux toujours te le commander j'en ai imprimé en plus donc fin novembre au plus tard j'enverrai aussi les documents d'interprétation des oracles j'avais envoyé un mail justement à toutes les personnes qui ont commandé l'oracle sacré à ce sujet à savoir que l'oracle est vraiment fait pour être utilisé sans je fais aussi des vidéos comme celle d'aujourd'hui pour te montrer des exemples de lecture de l'oracle sacré et d'ailleurs je n'avais pas montré la petite boîte voilà tu auras la boîte aussi tu vois il était dans sa boîte boîte classique toute simple tu le reçois avec et donc quand fin novembre ou plus tard tu recevras le document d'interprétation des cartes mais vraiment il a je l'ai fait exprès tu as tout décrit dessus plusieurs mots clés et même sur les figures géomantiques je les ai enrichi exprès vraiment exprès tu vois j'ai mis les mots clés ici avant j'avais mis que la jeune femme par exemple sur Puella et bien là j'ai rajouté des petits mots clés et bien sûr la date et ça ça suffit vraiment largement pourquoi et bien pour que tu puisses prendre en main t'approprier complètement l'oracle sacré en faire ta propre interprétation et puis une fois que ce sera fait tu auras aussi le petit document parce qu'en fait il sera très très simple d'interprétation des cartes et tu pourras voilà en faire juste un support supplémentaire mais tu auras déjà tout à ta propre interprétation avec ta propre pratique et c'est ce que je voulais en fait que l'oracle sacré puisse complètement t'aider à reconnaître à développer et utiliser ton intuition donc ce document ne sera que la cerise sur le gâteau et dans le mail que j'ai envoyé à toutes les acheteuses et acheteurs s'il ya des acheteurs aussi de l'oracle sacré et bien je parlais de ça justement voilà donc on est parti on y va je vais commencer avec lui justement tu peux l'utiliser avec les figures géomantiques qui te donne des mots clés un ordre de temps aussi attention le temps est toujours à prendre avec des pincettes surtout en ce moment avec l'accélération du temps qu'on a déjà depuis plusieurs années et en ce moment encore plus donc tu peux mettre les 16 figures géomantiques deux côtés et utiliser simplement l'oracle comme ça ou alors les mélanger à l'oracle c'est toi qui fait comme tu le sens et je t'invite vraiment à te faire confiance et à faire comme tu le sens voilà je continue bien sûr à envoyer mes petits colis mes petites boîtes allez on y va et bien commence par une figure géomantique à fortuna minor il est question d'opportunités à saisir ici alors il ya quelque chose peut-être à venir nous verrons par la suite justement si la période avril août justement vient alors ça peut être aussi très bien la période qui a déjà eu lieu il ya peut-être eu des opportunités qui se sont présentées moi c'est ce qui me vient là et as-tu su les voir ces opportunités là mais on va voir s'il s'agit de ça et en sachant que ça peut être aussi des opportunités à venir à partir du printemps prochain bien évidemment et dans ce cas là on sera en train de te préparer à cela donc souvent les figures géomantiques quand elles viennent dans le jeu moi je les mets de côté à part voilà quand elles sortent en plus comme ça en premier le jeu à 89 cartes 89 cartes c'est c'est beaucoup avec les figures géomantiques dedans au total donc là on a vu que justement il ya la naissance la renaissance donc là ici c'est naissance au sens propre comme au sens figuré à toi de voir il ya quelque chose ici hop là des opportunités ou des opportunités qui vont permettre quelque chose de nouveau ça peut être un changement au niveau professionnel ça peut être bien sûr le choix de de faire autre chose de ce de faire une reconversion professionnelle d'aller vers quelque chose qui est plus bah qui fera plus briller ta lumière tu vois l'oracle pardon pas l'oracle fortuna minor ici brille hop tu vois voilà je te je te montre avec la lumière eh bien il est peut-être question de faire briller ta lune et ta lumière et d'avoir une nouvelle de vivre une nouvelle naissance et ça peut aussi passer par la naissance d'un enfant que ce soit le tiens ou que ce soit des petits enfants aussi et là on voit quelque chose qui va apporter la paix la sérénité ce changement 7 cette nouvelle opportunité qui apporte une nouvelle naissance et bien apporte la paix voilà et oh alors c'est très drôle parce que j'ai beau mélanger quand même mon jeu j'ai beau le mélanger ces deux cartes sont souvent ensemble elles reviennent souvent ensemble j'ai beau les séparer dans le jeu elles reviennent souvent ensemble voilà eh bien on voit qu'il est question en tout cas d'union d'association ça peut être dans le domaine sentimental et ça peut aussi être dans le domaine professionnel ça peut peut-être et ça peut être complètement les deux ça peut être faire quelque chose avec ton cher et tendre ou ta chair et tendre puisque la guidance peut très bien être aussi pour un homme bien évidemment en tout cas il y a quelque chose qui est plutôt apaisant il ya une nouvelle pause opportunité et le fait de s'associer serait plutôt bénéfique tu vois apporte beaucoup de paix et sérénité donc ici on pourrait très bien avoir plusieurs choses en même temps c'est à dire qu'on pourrait très bien avoir un bébé pourrait très bien voilà une union pourquoi pas c'est un mariage aussi et donc tout ça apporte la paix et il ya une opportunité à saisir ici donc là c'est de manière très terre à terre après de manière plus profonde ça peut être une nouvelle naissance renaître à soi même naître à soi même qui est être soi osé être soi osé sa différence qui est le slogan sacré féminin et qui apporte beaucoup de paix et ça peut passer par une union ça peut être très bien une association professionnelle ou créer une association d'ailleurs faire quelque chose avec un ami une amie on voit qu'en tout cas c'est vraiment quelque chose de coeur on est dans le domaine affectif ici un très clairement voilà ben voilà si on a un tirage qui est très très doux alors en fait comme il est très très doux et au niveau des couleurs aussi moi j'aime bien ce qui est ce qui est doux qui est assez fluide assez pur d'où l'oracle en blanc et bien on va continuer aussi avec j'oublie tout le temps le nom c'est la voix des artisans de lumière l'oracle de la voix des artisans de lumière de rebecca campbell voilà allons-y il ya un petit texte et je vais te lire ce petit texte j'avais envie de quelque chose de très doux de très pastel aujourd'hui aussi le temps est un peu au cocooning il fait doux il fait bon mais fait pas très beau chez moi le temps est plus au cocooning et bien graines d'étoiles qu'est ce qui vous éclaire regarde qu'est ce qui vous éclaire qu'est ce qui t'éclaire en ce moment justement on avait fortuna minor les questions d'opportunités d'écouter justement ta ta guidance intérieure ton intuition qu'est ce qui devient en ce moment parce que ce qui te vient en ce moment peut-être que tu as eu une pensée inspirée une idée inspirée et ce pourrait bien que ce soit une opportunité aussi qui t'apporte vraiment quelque chose et qui t'apporte vraiment une lumière peut-être ta bonne étoile aussi qui te parle et puis on a vu qui apporte voilà une renaissance ici une naissance une renaissance et bien nous allons aller voir peut-être aussi que aller au bord de l'océan de la mer ou d'un lac de l'eau va vraiment être salutaire il est question aussi nettoyer ses énergies en ce moment de purifier les énergies du passé aussi de se dégager de tout ce qui est trop lourd pour toi négatif tout ce qui qui t'empêche toute légèreté et d'avancer tu sais qui te freine et bien là c'est pile poil en ce moment d'ailleurs halloween c'est c'est vraiment ça ça vient d'irlande et était question en fait de de nettoyer les vieilles énergies énergies du passé de faire peau neuve en fait et c'est pour ça qu'on la naissance renaissance ici et bien qu'est ce que rébecca campbell nous dit nous allons aller voir donc je cherche pour toi graines d'étoiles laisse moi un tout petit instant le temps que je trouve où c'est parce que ces textes sont vraiment magnifiques donc je je souhaite vraiment te te lire cette graine d'étoiles peut-être qu'en ce moment moi ce que je ce que je capte ici c'est qu'il ya doit y avoir beaucoup de personnes inspirées inspiré il ya des idées qui te viennent des inspirations portez y vraiment attention d'ailleurs avec ici fortuna minora alors la graine d'étoiles j'ai trouvé alors qu'est ce qui vous éclaire les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission élevé leur propre conscience et la conscience de la planète ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs au delà de cette planète de nombreuses graines d'étoiles arrivent sur terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer si vous avez tiré cette carte vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoiles et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel à suivre ce qui vous éclaire donc si tu regardes cette guidance il ya peut-être quelque chose ici qui te parle une fois éveillée la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens elles savent de façon innée que la vie est plus vaste qu'il existe quelque chose de plus et se mettent alors au travail elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de leur présence unique les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète dans les hôpitaux et les écoles dans les bidonvilles sur les scènes et dans les salles de montagne de montage pardon de montagne peut-être la montagne aussi dans les parcs et les discothèques dans les taxis les parcs à thème de nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel si vous tamisez votre lumière pour l'adapter il est temps que vous arrêtiez que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici et que vous considériez votre temps sur terre comme une fête glorieuse alors travaillez votre lumière justement qu'est ce qui vous éclaire qu'est ce qui vous éclaire tu vois ici il est vraiment question de quelque chose qui t'emmène verra vers quelque chose qui est pour toi donc j'ai envie de te dire peut-être que tu as un désir de faire tel ou tel emploi peut-être que ça te met dans une institution et que ça t'enlève une certaine liberté mais peut-être que ta place elle est là en fait tu vois le texte Rebecca Campbell elle te dit qu'en fait des graines d'étoiles il y en a partout 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 des graines d'étoiles elles sont partout et donc elles sont partout pour justement apporter leur lumière et faire bouger les consciences faire et oui faire bouger le monde et aider au changement aider à cette nouvelle naissance donc si tu as eu des idées une pensée inspirée une quelque chose qui t'attire qui t'emmène dans une voie auquel tu n'aurais pas pensé avant ou alors même peut-être qu'avant en fait tu as eu des signes mais tu n'as pas voulu les regarder peut-être que des personnes de dire en mai tu serais bien là tu étais vraiment fait pour ça mais toi tu n'entendais pas parce que eh bien là où tu avais envie d'aller c'était pas ton truc ou c'est institutionnel ou voilà ou pour tout un tas d'autres raisons mais il ya peut-être quelque chose ici en fait tu vois et regarde là il est vraiment faire je te montre la carte là ça brille pas et là ça brille les questions de prendre ta place et de faire briller un un voilà une à une les différentes parties de toi même et toi tout entière voilà je vais les mettre de côté et je continue je mets de côté ici tu vois avant de reprendre le grand jeu mademoiselle le normand il termine avec lui et peut-être le tarot essentiel qui est là aussi sur ma gauche côté de ma petite bougie violette voilà eh bien je prends les portes de l'intuition de vanessa mixarec et d'ailleurs j'en profite j'ai pas d'action chez eux mais il est trop bien il est magnifique d'ailleurs je te présente le guide essentiel de l'intuition de vanessa je te mettrai un lien pour te le procurer sous la vidéo mais tu sais que tu peux le trouver dans n'importe quelle librairie sur instagram aussi tu tapes vanessa mixarec voilà son nom auteur c'est vanessa mixarec auteur tu trouveras aussi voilà tu vois les portes de l'intuition nous allons l'utiliser c'est un livre qui est magnifique vraiment magnifique et comme tous les livres de vanessa et bien et bien c'est une pépite en fait voilà tu vois régler ses problèmes et libérer l'énergie créatrice l'impression qu'il est question de ça en ce moment tu vois et ben tiens je vais te le lire là pour travailler intuitivement sur un problème spécifique nous devons tout d'abord nous pencher sur ce qui est véritablement un problème que nous pouvons aussi nommer blocage obstacles ou difficultés il s'agit en fait d'une conjugaison de plusieurs facteurs pour la structure est constituée d'une énergie cristallisée c'est une projection de certaines facettes de nous mêmes que nous n'acceptons pas et que nous critiquons elle contient nos croyances limitatives ainsi que la mémorisation de certaines situations récurrentes stockées dans notre inconscient un problème existe toujours en écho à ce que nous sommes à l'intérieur de nous mêmes nos zones d'ombre il s'alimentent de nos peurs et nos colères en ce sens il est notre création lorsque nous nous identifiant à lui cela provoque de la souffrance un problème est un point de repère qui indique ce que l'on a à traiter et à soigner en soi voilà j'espère que cette cette petite lecture t'aidera et il est vraiment super ce livre voilà c'est découvrir la richesse de vos facultés intuitives et elle un livre exceptionnel aussi c'est l'intelligence émotionnelle que je t'invite aussi également à lire de vanessa mixarec donc on est au courrier le courrier du livre et bien nous allons nous utiliser les portes de l'intuition ça fait longtemps que je l'ai très longtemps j'adore elle est magnifique illustration de brigitte barberan tu peux aussi la retrouver sur instagram et témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie là c'est vraiment cette cette perle toi on est vraiment beaucoup dans des dans des couleurs très douce très mauve rose et bien ouais c'est beaucoup de douceur tout ça et cette perle pour moi c'est la perle que tu as en toi aussi tu as une véritable perle en toi tu es une perle et est ce que seulement tu le vois en fait c'est ça est ce que tu vois la reconnaissance c'est la clé pour réaliser ce qui tient à coeur la reconnaissance est vraiment est vraiment importante il est question bien d'une mort pour une renaissance pour moi il ya la fin de quelque chose la fin quelque chose qui arrive mais tu verras sera positif n'est pas peur en fait de mettre le passé derrière ce qui voilà ce qui doit mourir laisse le mourir j'en ai une autre ah ben j'en ai deux autres super ouais alors il est peut-être question de prendre de demander conseil auprès de personnes ici même si le conseil sera même nécessaire pour venir à bout justement des blocages des difficultés des limitations n'hésite pas à prendre conseil auprès de quelqu'un et si il y a c'est au niveau matériel et financier c'est pareil pour la vie le conseil est doublement nécessaire voilà eh bien on voit qu'il est question de deux victoires après bien des difficultés et des combats féroces que ce soit avec le l'eau le hercule est là deux fois avec le roi le lion de la forêt de némée pardon ou avec l'hydre de l'herne ici pendant qu'il se fait coup piqué par les crevices envoyés par la déesse era donc on voit qu'il ya des des difficultés de toutes parts on voit que grâce en fait aux efforts il est question d'avoir la victoire quoi qu'il arrive donc ça c'est vraiment très 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 important et puis dernière carte on va terminer avec celle là parce que j'en ai une qui est tombé non puis je te retrouverai dans la semaine j'espère j'ai en ce moment sont les vacances aussi eh ben voilà nouvelles opportunités avec notre set de coeur il ya quelque chose qui est vraiment à venir attention aux réactions vives à ne pas être en réaction attention à respirer trois fois profondément avant d'agir avant de parler vraiment attention à ce qui peut être un petit peu sanguin ici il ya une étape importante de la transformation après cette étape là où l'alchimiste verse le dissolvant dans la lampe philosophique il y en a qui parle de dissolvant d'autres de solvant voilà j'ai lu plus souvent à la littérature et dissolvant il est question de dissoudre aussi la matière en la matière est devenue pierre peut-être que justement avec cette dissolution ici eh bien il ya cette possibilité de deux d'un aboutissement en fait un de l'apparition de la pierre philosophale de l'oeuvre rouge donc on est juste avant l'aboutissement il ya une étape nécessaire avant et ça peut passer par une mort pour une renaissance on a vu qu'on avait la carte de la renaissance tout à l'heure voilà donc fais toi confiance on se retrouve dans la semaine et pour une autre petite guidance mais là les énergies du moment eh bien elle te pousse vraiment à regarder des opportunités qui qui arrivent et le tarot essentiel nous parlerait de quoi ouais il est question de faire face aux épreuves on l'a bien vu on vient de le voir avec ces deux cartes là ici bien évidemment et alors ouais là on à l'agir c'est difficile peut-être pour toi d'agir mais tu peux agir à partir de penser inspiré voilà il ya un choix à faire il ya une décision à prendre donc laisse toi inspiré le 6 c'est le choix quelle direction tu as envie de prendre aussi une notion de maîtrise aussi voilà attention à pas te laisser tenter par des chemins peut-être trop flatteur ou trop beau trop fois trop beau trop facile pas forcément parce que des fois on prend on prend toujours ce qui est compliqué et ben voilà en fait choisi l'amour quoi qu'il arrive je terminerai avec cette magnifique carte quoi qu'il arrive on est encore dans les tons roses choisi l'amour voilà laisse toi guider par l'amour quel qu'il soit on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo merci à toi merci pour ton écoute